Écoutez, je ne peux que remarquer qu'il existe en tout cas un faisceau de présomption assez grave pour que M. Strauss-Kahn ait été inculpé par la justice américaine. Je ne peux que me féliciter d'ailleurs de voir qu'aux États-Unis, ce qui n'est peut-être pas le cas en France, c'est bien la parole d'une simple femme de chambre lorsqu'elle porte sur quelqu'un d'aussi important que le patron du FMI est entendu et écouté. Bon, la présomption d'innocence existe, M. Strauss-Kahn sera présenté à un juge cet après-midi, mais je pense très honnêtement que son inculpation, ne serait-ce que son inculpation, met fin aujourd'hui à ses vélétés de candidature à la présidentielle et très probablement dans les heures qui viennent à sa responsabilité à la tête du FMI. Attendez, on peut être inculpé et être connu innocent, totalement innocent des faits pour lesquels on vous inculpe. Bien sûr, mais je vous rappelle qu'en 2008 déjà, l'histoire que M. Strauss-Kahn avait eue avec cet économiste avait failli lui couter sa place à la tête du FMI, alors que bien entendu, les circonstances étaient extrêmement différentes et les faits étaient beaucoup moins graves que ceux dont est accusé aujourd'hui M. Strauss-Kahn. Bon, je ne vous cache pas que je suis un petit peu étonné quand j'entends M. Le Gouen expliquer qu'il tombe de sa chaise, qu'il est totalement étonné, que ça ne ressemble pas du tout à M. Strauss-Kahn. La vérité, et les Français le savent d'ailleurs, c'est que depuis de très nombreuses années, des rumeurs courent dans toutes les rédactions, dans tout le monde politique sur les rapports, disons pathologiques, que M. Strauss-Kahn entretient avec les femmes. Alors certains, effectivement, parlent de fragilité, certains parlent de pulsions, etc. Mais en l'occurrence, moi, je n'ai pas été particulièrement étonné par la nature des accusations qui ont été révélées ce matin. En l'occurrence, vous faites ce matin son procès comme jusqu'alors vous ne l'aviez jamais fait. Non, monsieur, je ne fais pas son procès. Je dis que c'est une grande hypocrisie de la part du monde et journalistique et politique que d'indiquer qu'ils sont particulièrement étonnés de cette situation. Chacun sait, encore une fois, on ne l'écrit pas, on ne le dit pas, mais ça se dit dans les dîners, dans les déjeuners, que M. Strauss-Kahn a pour le moins une grande fragilité dans ses relations avec les femmes. Et certains, je vous dis, parlent même de pathologie. Quoi qu'il en soit, les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui sont d'une immense gravité. On parle tout de même de violences sexuelles à l'égard d'une jeune femme et d'une jeune femme qui était en situation, bien sûr, de désavantage. Bon, donc il faut prendre ces choses au sérieux. M. Strauss-Kahn aura la possibilité de s'exprimer, ce qu'il n'a pas fait encore. Mais, encore une fois, la présomption, le faisceau de présomption est en tout cas assez important aux yeux de la justice américaine pour avoir entraîné son inculpation. Ça n'est pas anodin pour quelqu'un qui se présente à la magistrature ou qui entend se présenter à la magistrature suprême. – Bon, autrement dit, pour vous, c'est la fin de la carrière politique de Dominique Strauss-Kahn ? – Je crois que cette affaire va mettre un coup d'arrêt, effectivement, à ses ambitions politiques. C'est une analyse objective. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada